Depuis la mi-juin, il pleut des cordes sur la capitale économique ivoirienne. Tous les quartiers et banlieues d'Abidjan ne sont pas épargnés par les eaux de pluie qui tombent du ciel, non plus comme une bénédiction venue fertiliser les cultures et adoucir les températures très élevées ces derniers temps, mais plutôt comme une malédiction venue mettre en cause tous ces chantiers pharaoniques de la gouvernance économique du régime Ouattara, décriés sans cesse par les Ivoiriens. Je t'en ai tous les deuxiemeurs qui ont eu léané et avec moi. Et c'est déjà un défi et l'articé ne le parait pas le respect du grand. Qu'est-ce que tu as vant à la gynaria pour moi? Qu'est-ce que tu as venu à la gynaria à la caméra, là-bas de la. Je t'en ai pas pensé à la question de la guerre et je t'en ai reçu la quête. Ouai, ouai-ai pas pensé? Je t'en ai pas pensé là-bas... Je t'en ai pas pensé là-bas... Là-bas... Il n'y a pas de bon esprit. Mais ça va être un peu dans l'eau. Il ne veut pas nous de même manger. Il n'y a pas de bon esprit. On va aller voter. Ces difficultés-là aujourd'hui, on n'arrive pas à travailler très inconvénablement. Nous demandons aux autorités d'avoir pitié de nous et d'essayer de soit vite achever les travaux ou libérer les caniveaux pour que l'inondation ne crée pas assez de dégâts. Ces pluies torrentielles ont provoqué d'importants dégâts matériels. Dans des communes telles Kagame, Benjarville, Cocody, Yopougon et Abobo, la montée des eaux, environ un mètre au-dessus du sol, a engendré des inondations qui ont entraîné des écroulements du meuble, des éboulements de terrain, emportant de nombreux véhicules et des abris de petits commerces. Malheureusement, ces intempéries d'une forte violence ont engendré des pertes en vies humaines. Toutes les couches sociales de la population ivoirienne, des régions sans-abri, victimes des dégâts pissements du gouverneur Bakongo, passant par les classes moyennes jusqu'aux plus nantis, tous ont été touchés par ce phénomène naturel, fruit du temps du dérèglement climatique. Selon les chiffres officiels donnés par les services compétents en la matière, l'on dénombre près de 412 victimes et 8 décès. L'on constate par ailleurs de nombreux disparus, dont les photos sont diffusées par les familles sur les médias, dans l'espoir de retrouver leurs proches. Les services météorologiques de la Société d'exploitation et de développement aéroportueur ivoirien maintiennent des alètes rouges pour les jours à venir, avec des prévisions d'averse dans le district autonome d'Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. La population est fortement encouragée à limiter les déplacements et à suivre les consignes de sécurité en vigueur en pareille circonstance. Au vu des dégâts occasionnés par ces pluies diluviennes qui ne font que commencer sur l'ensemble du pays, l'on est en droit de se demander à quoi on servit. Tous ces milliards annoncés à corps et à cri par les gouvernants prétestants, la modernisation des ouvrages, du drainage, des eaux fluviales et d'assainissement dans les principales villes du pays et en particulier dans le district autonome d'Abidjan, la Perle des Lagunes. Des travaux qualifiés à fort impact social et humain que les ministres du gouvernement actuel brandissent à tout vent pour justifier le soi-disant troisième mandat inattaquable de leur mentor, le président Alassane Ouattara. Pour de nombreux Ivoiriens, cela, puis, est le vrai baromètre qui permet de tester la qualité et d'évaluer la fiabilité des investissements du régime du RHDP, le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et ces dernières intempéries risquent de mettre à nu l'inadéquation entre les investissements colossaux décaissés par les services de l'État et l'exécution des travaux aux normes des standards internationaux de qui en la matière pour la sécurité et le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada